Alors qu'est-ce que c'est que le VWAP, cet indicateur technique que j'utilise en detrading sur les actions US ? Je vous en parle dans deux petites secondes. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pommarad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parlais de l'indicateur technique du VWAP. Merci à vous de m'avoir à quelques reprises demandé de faire une vidéo sur le VWAP. Et je vais vous en parler aujourd'hui du VWAP de manière la plus simple possible. Parce que évidemment c'est un indicateur technique, mais parmi les indicateurs techniques que moi j'utilise personnellement, c'est un des plus complexes on va dire à comprendre et à résumer le plus simplement possible. Donc c'est pas une tâche facile de faire une vidéo sur le VWAP, mais je vais essayer de le faire. Alors pour commencer le VWAP, qu'est-ce que c'est ? Déjà pour vous montrer, c'est cette ligne rouge que vous voyez ici sur le graphique du titre ZEV, graphique 3 minutes. Donc c'est cette ligne rouge qui ressemble à une moyenne mobile. Et en fait pour vous donner une définition très simple du VWAP, sans aller dans les explications techniques de calcul algorithmique, Donc le VWAP c'est une ligne qui pour les professionnels, les institutionnels, les gérants de fonds, les banques, etc. Représente pour eux ce qui est une action chère d'une action pas chère. D'accord ? Une action intéressante à acheter par rapport à une action qui n'est plus intéressante à acheter. Et là en l'occurrence, nous voyons l'action ZEV, qui est une action que je ne connais pas d'ailleurs, mais que j'ai tradée hier, sur laquelle j'avais gagné, en commençant par une perte, mais j'ai fini par un gain derrière. On voit le VWAP qui est donc ici représenté sur le graphique 1 minute. Donc c'est la ligne rouge. Et je vous le disais à l'instant, les institutionnels, c'est calculé en fait, le VWAP c'est un indicateur sur le prix. Donc c'est un prix qui est pondéré sur plusieurs minutes qui sont passées. C'est une moyenne de prix sur une action. Voilà, ça c'est pour le côté algorithmique de la chose. Mais le VWAP, et j'essaye, je suis en train déjà de me perdre dans le truc, parce que j'essaie de vous l'expliquer tellement simplement que ça devient difficile pour moi. Mais en gros, le VWAP, les institutionnels, les professionnels, les gérants de fonds, les banques, vont être primés si elles achètent le titre sous le VWAP. Dès l'instant où ces derniers sont acheteurs sur le titre. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont avoir des primes en achetant ici, sous le VWAP, parce que là, ça signifiera pour eux que le titre est intéressant à acheter, qu'il n'est pas considéré comme étant cher, ou trop cher. D'accord ? Donc ils vont l'acheter là. Nous, traders particuliers, pour compte propre, on va attendre un signal complémentaire sur cette indication-là. On va attendre une confirmation de signal. Donc on va attendre que le marché repasse au-dessus du VWAP, ce qu'il a fait ici, et c'est pour ça que je l'ai acheté, à 15h52 le 10 août, à 10,19$, c'est-à-dire à peu près ici. Voilà, je l'ai acheté à peu près là. Voilà, et vous notez que je l'ai acheté quelques minutes avant sa percée, avant vraiment son boom, son vraiment son élan, vraiment sa cassure de breakout. Voilà. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est que le fait de l'acheter ici, ça vous donne aussi un autre avantage. C'est que ça vous donne un point de stop plus serré que le point de stop qu'on aurait pu penser. Le point de stop qu'on aurait pu penser, c'est sous le point bas qu'il y a ici, sous les 9,50$. Mais finalement, j'ai pu mettre un point de stop ici, autour des 9,60$, parce que le marché a fait un petit pullback. Voilà, je l'ai acheté à peu près là, et c'était extraordinaire. Autre chose à retenir très importante pour le VWAP. Le VWAP, il faut absolument que vous voyez qu'il soit légèrement orienté à la hausse, et que le marché, bien sûr, soit au-dessus du VWAP, pour penser à l'acheter. Très, très important. D'accord ? C'est très important. Je vais vous donner un autre exemple en prenant l'action Boeing. Action Boeing, là on a le VWAP, ici, qui est là, sur le graphique 1 minute. L'action Boeing est plutôt haussière, sur le graphique 2h15min, un peu mitigée sur le graphique jour, mais elle était haussière aujourd'hui. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui auraient pu l'acheter ici. Ce qui se passe, c'est que le marché retrace, passe sous le VWAP, et là, il rebondit ensuite, il rebondit ensuite, et très important, là, il fait un pullback sur le VWAP. Donc, un point très intéressant à acheter, c'était là, voilà, avec un stop, où ça ? Sous le VWAP, sous le point bas graphique, représenté par ce pullback, donc ce retour en arrière, qui ressemble à un U, d'accord ? Et là, voilà, c'est génial, parce qu'on a deux fois notre risque, voire même deux fois et demi notre risque, à peu près ici, d'accord ? Et là, le marché est non seulement au-dessus du VWAP, mais en plus, on a un point de stop plus serré qu'avant. Il s'apprête à casser son breakout, c'est ce qu'il a fait, petit pullback complémentaire, point de renforcement intéressant, pourquoi pas, et le VWAP est orienté légèrement à la hausse. Voilà. Donc ça, c'est super. Attention au piège. Attention, attention au piège, pardon. Comme sur MRNA. Regardez MRNA. On aurait pu se dire, super, j'achète le titre ici, sur MRNA, mais attention, le VWAP est orienté à la baisse. Le VWAP était orienté à la baisse. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on aurait pu attendre, avant de l'acheter, que le titre fasse un pullback et qu'il remonte ensuite. Là, on aurait observé le VWAP, peut-être qu'il aurait été lui-même orienté à la hausse, et à ce moment-là, les convergences étaient présentes, les convergences de signaux, j'entends, étaient présentes, et c'était super intéressant, mais il n'en était rien. Et du coup, le marché retrace, vient stopper tout le monde ici, et vient continuer à la baisse son trend. Voilà, sa tendance. La tendance de fonds sur MRNA, je vais vous la montrer, pour que vous puissiez comprendre le contexte de marché. Elle était haussière hier. La tendance était très haussière, mais elle était même trop haussière. Et elle s'approchait d'un gros chiffre rond, des 500 dollars. Ce qui fait que le marché, beaucoup de gens ont pris des bénéfices, beaucoup de gens ont parié sur la baisse du titre, beaucoup de gens se sont fait avoir en voulant participer au mouvement. Et ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que le marché a commencé à monter, faisant croire qu'il allait continuer sa hausse. Plus une deuxième confirmation pour certains, qui fait que les gens se sont dit, super, il va continuer la hausse, c'est le plus bas qu'idéal. Mais le VWAP en a décidé autrement, et la confirmation n'a pas été faite, et le marché s'est cassé la figure ensuite. Donc beaucoup de gens se sont fait avoir. Autre chose, un truc important à retenir, c'est que le VWAP ne garantit pas non plus le succès du trade. C'est un indicateur qui vient en complément d'autres indicateurs plus importants, comme la tendance de fonds général, comme les cassures de résistance, de support, de gros chiffres ronds, les volumes, énormes volumes, le range moyen du titre, dont vous avez déjà entendu parler avec moi à plusieurs reprises. Là, exemple excellent sur le titre Roku. Roku est correctif. Donc là, il est vraiment encore plus beau que MRNA. Il est correctif sur la tendance journalière. Le 2h, le 15 minutes, ils sont sous leur moyenne mobile. Donc, excellent. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a Roku, qui lui, je vous le dis juste pour information, a un range moyen d'environ 20 dollars. Et là, à ce niveau-là, vous voyez Roku, 396 moins son plus haut 400, on a 4 dollars de range moyen. Là, Roku, le VWAP est tout à fait orienté à la baisse. Et là, super point intéressant pour vendre Roku, avec un stop à peu près là, voire même un stop plus serré ici. Et excellent risk reward de 2, excellent risk reward de 3, à peu près ici. Et Roku a même continué plus bas puisqu'il est allé toucher, on ne le voit pas sur mon graphique, mais les 377 dollars, donc encore plus bas. Donc, là, c'était excellent. On short Roku ici, on a un stop là. Très bien. Le VWAP est orienté à la baisse. Très bien. Après, ça devient un peu tard pour prendre le titre. Même s'il continue à baisser, on le sait qu'après, mais ça devient un peu tard parce que le titre est un petit peu éloigné du VWAP. Bon, il a encore du range moyen à faire, d'accord, mais bon, ça devient un petit peu plus tard, mais le point idéal, c'était ici. À la limite, là, pour ceux qui étaient déjà dans la course, un point de renfort léger pour continuer à faire des bénéfices, certes, mais parce qu'on a un prix moyen qui est ici. Excellent. Mais sinon, pour ceux qui souhaitaient rentrer sur le titre ici, même s'il a descendu après, ça devenait un petit peu délicat. Voilà. Alors, je vais passer sur un graphique 3 minutes. Voilà, pour bien voir l'ensemble de la journée. Vous voyez, le titre a vraiment bien baissé sur tout l'ensemble de la journée. Il a fait un peu plus que son range moyen, mais vous voyez, pas beaucoup plus. Il a fait 23 dollars de range moyen pour une moyenne de 20 dollars environ. Vous voyez, comme quoi le range moyen aussi est un élément très important à retenir quand on rentre sur un trade, savoir si c'est pas trop tard, savoir si on peut espérer avoir un gain autour de tel ou tel chiffre graphique, c'est très important d'avoir toutes ces convergences ensemble. Et vous voyez, le marché a tenté de remonter ici, mais le VWAP faisant barrage, il ne fallait surtout pas acheter. C'était trop, comment dirais-je, c'était une approche beaucoup trop contrariante pour l'acheter ici, beaucoup trop hasardeuse pour le prendre là. C'était trop. Le VWAP était là pour dire non, 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 tant que le marché n'a pas cassé mon VWAP et fait à la limite un pullback dessus et que moi, le VWAP, je ne sois pas encore orienté à la hausse, ne m'achetez pas tout de suite, c'est trop risqué pour vous. Voilà ce que ça veut dire le VWAP. Bon voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long dans cette vidéo, j'espère que vous avez pu comprendre l'idée générale de la vidéo qui est que le VWAP est un élément dont les pros se servent pour savoir si c'est pas cher ou si c'est trop cher, mais nous, on ne veut pas l'acheter au plus bas, d'accord ? C'est très important. On veut l'acheter sur un niveau qui confirme déjà d'autres signaux de trading. Donc l'idéal, c'est d'acheter quand le marché est au-dessus du VWAP, si possible, s'il fait un pullback dessus et pareil à la baisse, c'est de vendre quand le marché est en dessous de VWAP en prenant en compte le contexte évidemment très important, les tendances long terme, etc. Et pareil, s'il peut faire un pullback sur le VWAP pour nous donner une confirmation de signal complémentaire et un point de stop pas trop loin, et bien ça, c'est véritablement l'idéal quand on utilise le VWAP. Chose importante, passé la première heure et demie, le VWAP n'est plus vraiment de grand intérêt. Vous voyez, après il devient quasiment plat, le marché a déjà fait sa tendance, c'est difficile de rentrer sur le marché, c'est plus tellement intéressant. Bon, ce qui est intéressant, c'est si vous mettez bien entendu un maximum de pouces sur cette vidéo, si elle vous a plu, bien entendu, et puis aussi abonnez-vous à la chaîne parce que c'est toujours bien de pouvoir être abonné et en cliquant sur la petite cloche, vous recevrez mes vidéos dès qu'elles sortiront et bien entendu, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de trading. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501